Nous sommes en direct de Sabnay pour le salon Harmonie des Métiers. Aujourd'hui c'est le salon des Métiers Solidaires et je suis avec Élise, Élise aux mains d'or. C'est très surprenant ça, bonjour Élise. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu votre activité ? Alors je suis artiste du cheveu, je travaille avec les cheveux, la barbe, le maquillage. Et je vais accompagner les personnes pour qu'ils se ressemblent, qu'ils sont dans leur essence profonde, le faire ressortir dans leur apparence et faire en sorte qu'ils se sentent bien avec eux-mêmes. Donc vous analysez un petit peu la personne pour savoir qu'est-ce qui va être sa coupe de cheveux, qui va le mettre en valeur ou en tout cas qui va ressembler à son moi profond quelque part ? Je vais recevoir la personne et en fait savoir qui elle est, tout simplement, est-ce qu'elle se présente comme je le fais à l'instant. Et ensuite, suite à ça, je vais voir aussi quel est son parcours avec les cheveux, quel est son parcours avec les coiffeurs. Et je vais travailler avec elle par l'analyse de sa gestuelle consciente, inconsciente, et l'implantation naturelle du cheveu, sa matière. Et de là, en fait, il va y avoir une coiffure qui va lui ressembler, qui va ressortir. Et là, donc, si vous deviez juste analyser en quelques minutes pour mes cheveux, par exemple, vous vous poseriez quelles questions exactement ? Alors, en fait, le test, il se passe les yeux fermés. D'accord, donc je ferme les yeux. Il faudrait que je vous décoiffe. Ah, d'accord, ok. Donc, il faudrait que je pose le micro, mais je pourrais faire les démonstrations. D'accord. Donc, voilà, je décoiffe la personne. D'accord. Je lui fais comme un massage. Moi, ça me permet de voir dans quel état est son cuir chevelu, son cheveux. Et de là, je lui demande de se recoiffer les yeux fermés. Et cette gestuelle qui se révèle, ça va permettre, en fait, de définir une coiffure qui va être, peut-être que les cheveux plus longs vous conviendraient mieux. Voilà. Ça va parler plus du fait que quand, dans notre visage, en fait, nous avons tous les sens sauf le toucher. Et le toucher, il va venir, en fait, valoriser et faire parler nos autres sens par l'aménagement de nos cheveux. Donc, voilà, en fait, ce que ça dit, cette gestuelle. Et le but, c'est de la respecter, mais aussi par rapport à là où en est la personne et si elle est prête à faire. Parce que des fois, une gestuelle inconsciente ne va pas du tout aller par rapport à... Enfin, ne va pas être la même que la gestuelle habituelle de la personne. Par contre, est-ce que ça joue sur les couleurs également ? Alors, la couleur, c'est autre chose. Ça, c'est une partie que je travaille, mais qui n'est pas... Ça ne va pas jouer forcément sur la couleur. Alors, c'est plus dans le changement après de la coupe qu'il va y avoir des changements de couleurs. D'accord. Et comment on peut faire appel à vous ? Est-ce qu'on vous trouve peut-être sur Internet ou est-ce qu'on vous appelle ? Comment ça se passe ? Oui, alors j'ai une page Facebook, mais sinon, avec mon numéro de téléphone, c'est mieux de m'appeler. Donc, je suis sur Nantes et je peux me déplacer dans certains cas, mais plus sur toute la France et l'Europe, ce que je fais déjà. Et sinon, c'est sur Nantes que je reçois. D'accord. Et mon numéro de téléphone, c'est le 0609. Il va s'afficher justement sur l'écran. Oui. Je vous écoute. 0609 07 45 81. Merci beaucoup. Merci. Merci en tout cas d'être venu nous rendre visite. Et puis bon salon. Merci. Bonne fin de journée. A vous aussi. Merci, Élise. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut des métiers hospitaliers A vous aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada